Salut tout le monde c'est GameScooters, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, le tuto backflip Il a été beaucoup à me le demander du coup je vais le faire enfin maintenant parce que j'ai attendu énormément de temps avant de le faire Parce que je voulais faire vraiment un tuto complet, donc bac à mousse, rési est parti sur le dur Donc dans ce tuto je vais vous donner tous les conseils que je peux donner sur comment faire le backflip en trottinette freestyle Donc vraiment reste jusqu'à la fin, si tu veux vraiment avoir tous les conseils je donnerai tout sur la rési, sur le bac à mousse, sur tout Et si vous arrivez à faire le tricks, taggez mon story ou sur le post, j'ai regardé, lâcher un petit like, mettre un petit commentaire Donc ne vous inquiétez pas, donc nous on va commencer le tuto avec la première partie, donc vous vous en doutez bien C'est le bac à mousse, du coup je voulais apprendre à le faire sur le bac à mousse parce que je vous conseille vraiment de le faire sur un bac à mousse au début Ou alors sur des matelas, ça dépend mais le mieux c'est bac à mousse Donc avant de lancer votre premier backflip, moi ce que je vous conseille c'est de faire des sauts sur le bac à mousse, genre juste en normal Juste sauter bien, sentir le bac à mousse, peut-être aller sur le dos si vous voulez Donc vraiment je vous montrais des vidéos à l'écran, essayez de vous habituer au bac à mousse quoi Ok donc maintenant là c'est bon, vous êtes habitué au bac à mousse, donc maintenant l'étape la plus importante du bac à mousse C'est vraiment il y a une seule fois où vous allez avoir peur, c'est maintenant, ou alors pas, vous ne pouvez pas avoir peur, ça dépend les gens Avant de le faire, il faut vraiment être sûr à 100% de le faire, il ne faut pas y aller en hésitant Il faut vraiment, je ne sais pas, jurer sur quelque chose, ce que vous voulez Donc les conseils que je peux vous donner, si vous allez le faire en trampoline c'est un peu mieux Parce que vous allez pouvoir vous repérer en l'air et du coup comprendre la rotation Mais si vous ne l'avez jamais fait, donc en gros c'est simple Dès que vous êtes au début de la rampe, vous commencez déjà à tirer la tête en arrière Et après le moment où vous éjectez, vous tirez la tête en arrière et surtout le corps avec Et après ça va tourner, vous regardez la réception, et bon Après deux trois petits conseils, moi je vous conseille de mettre les mains sur le guidon là où vous vous sentez le mieux Genre il y a des gens qui les mettent là, là, vraiment là où vous vous sentez le mieux Et surtout quand vous allez tirer le corps en arrière avec la tête, vous groupez bien et les coudes comme ça Vraiment, tac avec les genoux, ça va, comme ça Et après quand vous allez regarder la réception, juste vous n'avez pas peur Vous faites comme ça, et vous lâchez surtout pas la trotte, c'est le seul danger en bac à mousse, c'est lâcher la trotte Ok donc maintenant là vous êtes prêts, vous avez tous les conseils à vous pour le faire Donc maintenant, il faut passer à la partie pratique Et je vais vous montrer exactement ce que ça rend en vidéo Et si vous suivez ça, normalement ça devrait bien se passer Je le redis encore une fois, quand vous faites un Mac VIP, vous pouvez être sûr à 100% de le faire Et surtout pas hésiter Ok là ça y est, là du coup on est à l'étape de la résine Donc du coup moi ce que je vous conseille, donc vous n'avez pas y arriver directement, genre comme dans les vidéos du premier coup Du coup moi ce que je vous conseille, c'est que vous en faites 4 ou 5 A chaque fois que vous atterrissez bien Donc vraiment à chaque fois que vous atterrissez debout Tac, vous en faites 4 ou 5, vous êtes confiant Et là si vous êtes chaud, seulement si vous êtes chaud et que vous êtes vraiment intéressé par le faire Vous faites exactement pareil qu'en bac à mousse Et vraiment, vous n'avez peut-être pas le même du premier coup Moi ce que j'avais fait, il avait fait ça Mais continuez Et vous faites pareil qu'en bac à mousse, ne lâchez pas la trotte, c'est exactement pareil Et normalement ça devrait passer, je vous montrerai quelques vidéos Mais vraiment il faut être sûr à 100% Ok donc après la résine, vous avez compris On le fait sur le dur, donc sur le bois, le béton, tout ce que vous voulez Donc pour le faire sur le béton, c'est pareil qu'en résine C'est comme les autres étapes Vous en enchaînez 5 d'affinée, un truc comme ça Genre vraiment pour être confiant Et si vous êtes confiant, vous le faites Et normalement ça va bien se passer Donc si vous tirez normalement, comme en résine Votre en matière à 100% comme je l'ai dit Mettre un casque, c'est surtout très important Et bien ça passe Et vous m'enverrez la vidéo Donc je vais vous montrer sur le dur Mais c'est exactement pareil qu'en résine Sauf que du coup ça fait un atterrissage un peu plus fort Voilà, après ça change bien Merci à tous pour avoir regardé le tuto en entier Donc si t'es pas abonné sur mon Instagram Abonne-toi à RobBasketFooters Tu pourras me taguer si tu fais ton truc Abonne-toi à la chaîne YouTube, très important Dis-moi en commentaire quel truc je veux que je fasse un tuto Je vais regarder tous les commentaires Et nous on se dit semaine prochaine pour une prochaine vidéo C'est GameScooters, ciao Ciao